Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. J'ai pensé à la caméra au-dessus de moi, et j'ai retiré ma main de mon visage. J'ai roulé jusqu'au bureau et je me suis assis en essayant de ne pas trembler, tout en tentant de reprendre ma respiration. Il faut que je réfléchisse. La première chose à faire était d'appuyer sur un bouton. Le bouton rouge était réservé aux urgences. Si c'était une prisonnière ou quelque chose comme ça, et qu'elle essayait de s'échapper, il pourrait penser qu'il s'agit d'une urgence. Mais personne n'a été blessé à ma connaissance. Et je pense que M. Chavanel voulait réserver ce bouton à une urgence de police ou d'ambulance. Pas quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il du bouton vert ? C'était vraiment quelque chose de remarquable. Non seulement elle demandait de l'aide, mais elle me demandait de l'aide directement à moi. Je me suis forcé à m'arrêter un instant. Je ne pouvais pas être sûr qu'elle me posait la question. J'étais allé à l'école avec plusieurs garçons qui s'appelaient Thomas. C'était un nom courant. Mais quelles étaient les chances qu'elle peigne ce nom alors que je travaillais ici ? Je ne voulais pas être ridicule, mais je n'essayais pas non plus d'être trop idiot. Est-ce que le mot Thomas n'aurait pas une autre signification ? Ma mère avait l'habitude de le dire quand elle lisait des livres avec des anges. Je suis sceptique. Je ne voulais pas non plus être sceptique, mais je devais croire que c'était probablement pour moi. Et c'était quelque chose qu'ils voulaient savoir, les types qui devaient me regarder. Mes doigts j'appuyais sur le bouton vert. Mes mains se dirigeaient vers la boîte métallique posée sur le bureau, mais j'hésitais. Je n'aime pas enfreindre les règles. Et j'avais peur de ce qui se passerait si j'enfreignais celle-ci. S'ils la retenaient vraiment prisonnière, ils étaient probablement de très mauvaises personnes. Mais je n'en savais rien. Peut-être qu'ils étaient bons et qu'elle était mauvaise. Mais... Mais j'ai regardé l'écran pour la première fois depuis que j'ai lu les mots. Rachel était déjà en train de déplacer les tableaux du canapé, comme si elle savait que le message avait été transmis. Une toile dans chaque main, elle a jeté un coup d'œil à la caméra en traversant la pièce. Et j'ai eu l'impression qu'elle me regardait droit dans les yeux. Ma poitrine s'est serrée et mes mains se sont éloignées des boutons. Non, je ne pensais pas qu'elle était mauvaise. Je l'observais depuis des années. J'avais l'impression de la connaître, de savoir si elle était mauvaise. Aussi étrange que cela puisse paraître, elle était en quelque sorte mon amie. Et j'allais essayer de l'aider. J'ai passé le reste de mon service à essayer d'agir normalement, et à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Je savais que les autres observateurs avaient peut-être remarqué les peintures ou mon comportement, mais je ne pouvais pas m'en inquiéter. J'essayais de rester calme et de réfléchir à la manière dont je pouvais l'aider. Les seules personnes que j'avais rencontrées dans le cadre de ce travail étaient quelques personnes lorsque j'avais rempli les papiers. Puis M. Chavanel, lorsqu'il m'avait montré la salle des maquettes et m'avait annoncé le poste. Je n'avais aucun moyen de les contacter, si ce n'est par le biais de ces boutons. Mes chèques étaient déposés électroniquement, et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre qui travaillait dans la salle de surveillance. Cette pensée m'a fait réfléchir une seconde. J'avais toujours trouvé bizarre de ne jamais croiser quelqu'un en arrivant ou en partant. La personne que je remplaçais ou celle qui me remplaçait. J'avais toujours pensé qu'il devait y avoir d'autres personnes, d'autres salles de surveillance même, et qu'ils nous programmaient simplement pour que nous ne nous croisions pas. Et je pensais toujours qu'il y avait d'autres personnes. Je le pensais en partie parce qu'il me semblait que je n'étais pas la seule personne à utiliser ma salle de surveillance. La fontaine d'eau, le papier hygiénique, le savon, tout cela semblait s'épuiser plus vite que je ne le pensais. Si c'était vrai, je pourrais peut-être découvrir qui ils étaient, et ils seraient peut-être plus sûrs de leur parler à eux plutôt qu'à ceux pour qui je travaillais. J'ai quitté le travail à 8 heures ce soir-là, et au lieu d'aller manger et de rentrer chez moi, j'ai fait le tour du pâté de maison avec ma voiture, puis je me suis garé en bas de la rue, près de l'immeuble où je travaillais. Rien n'avait changé pendant que je roulais pendant une minute. Aucune nouvelle voiture ne s'était garée ou quoi que ce soit d'autre. Et si j'avais raison, ils n'avaient envoyé personne pour me remplacer, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que j'étais parti de toute façon. Je me suis donc assis et j'ai attendu. J'étais fatigué et la rue était plutôt vide et ennuyeuse. Mais j'étais trop excité et effrayé pour m'endormir. Chaque fois qu'une voiture passait ou que quelqu'un marchait sur le trottoir, je me crispais. Je n'arrêtais pas d'imaginer un 4x4 ou une camionnette se garait derrière moi. Des hommes m'en sortaient et me tiraient de ma voiture, m'emmenaient quelque part comme là où ils avaient Rachel pour me tuer ou me torturer. Une demi-douzaine de fois, j'ai failli démarrer et partir. Mais à chaque fois, je pensais à elle. Rachel, seule dans cette pièce. Elle n'avait personne d'autre que moi pour l'aider et je devais essayer. C'est alors que deux heures plus tard, un gros bonhomme chauve s'est garé et a commencé à se diriger vers le bâtiment. Dès que j'ai vu qu'il était incapable de déverrouiller la porte et d'entrer, j'ai ouvert la portière de ma voiture pour aller lui parler. Puis je me suis arrêté. Je devais faire preuve d'intelligence. Je ne savais pas où elles étaient, mais j'étais sûr qu'il y avait des caméras cachées dans les vestiaires et à l'extérieur du bâtiment. Si j'y vais en courant et que j'affronte ce type, ils seront à coup sûrs que je prépare quelque chose. Soupirant de frustration, j'ai refermé la porte et attendu la fin de son service. J'ai envisagé de le suivre comme dans les films, mais j'avais peur de le perdre ou qu'il appelle quelqu'un à l'aide. J'ai donc attendu qu'il retourne à sa voiture après six heures de travail, en espérant qu'il soit assez loin pour que les caméras ne le voient pas. C'est alors que j'ai rencontré l'homme que j'ai connu sous le nom de Charles. Je peux te parler une minute ? Il me tournait le dos et m'a fait un signe de la main sans lever les yeux. Désolé, je n'ai pas d'argent. Passez une bonne journée. Il s'est figé en jetant un coup d'œil vers moi pendant qu'il parlait. Non, non, il faut que tu t'en ailles d'ici, petit. On n'a pas le droit de parler. Je voyais bien qu'il avait peur, mais je ne pouvais pas prendre le risque de le laisser partir, pas après tout ça. Je me suis approché et j'ai repoussé la porte alors qu'il essayait de monter dans sa voiture. Alors vous savez qui je suis ? J'ai essayé de ne pas paraître méchant, mais je pouvais entendre ma colère dans ma voix. Il a encore tiré sur la porte, mais je la tenais toujours et j'étais plus fort que lui. Après une deuxième traction, plus faible, il s'est retourné, le visage tendu et l'air fatigué. Oui, je sais qui tu es. Tu travailles ici comme moi. Et je te le dis, on n'est pas censé se parler. On n'est même pas censé se rencontrer. Jamais. J'ai froncé les sourcils. Monsieur Chavanel ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a jamais dit que c'était une des règles. L'homme a secoué la tête. Monsieur Chavanel, oui, il y a bien des règles qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de règles qu'ils ne nous disent pas. Je parie qu'ils ne t'ont pas dit ce que tu allais regarder avant de commencer, n'est-ce pas ? Quand j'ai baissé les yeux, il a continué. Oui, moi non plus. Je travaille pour eux depuis dix ans. J'ai vu d'autres personnes aller et venir, généralement parce qu'elles avaient enfreint l'une des règles qu'ils n'avaient jamais mentionnées. La seule raison pour laquelle je suis encore là, c'est parce que je garde la tête baissée, ainsi que la bouche fermée. Il me fait un signe du doigt. « Tu devrais faire de même, s'il n'est pas déjà trop tard. » Je sentis mon estomac se nouer froidement. « Trop tard ? » L'homme se frotte le visage. « Petit, tu crois qu'ils ne savent pas qu'on parle ? Tu crois qu'il se passe quelque chose dont ils ne sont pas au courant ? » Il se retourna vers le bâtiment, un regard emprunt de tristesse et de peur dans les yeux. « J'ai bien peur que ce que tu viens de faire nous a déjà tués tous les deux. » Secouant la tête, il me repousse et commence à ouvrir la porte. « Quoi qu'il en soit, je ne veux plus prendre de risques. Il faut que tu arrêtes de poser des questions et que tu fasses ton travail. C'est pour notre sécurité personnelle. » Sur ce, il est monté dans sa voiture et a fermé la portière. Je n'ai pas essayé de l'arrêter cette fois-ci. Même si je m'inquiétais déjà avant de lui parler, le fait de l'entendre confirmer mes soupçons de sa propre voix me paralysait. Quel était exactement mon plan ? Il n'en savait probablement pas plus que moi et même s'il en savait plus, que pouvais-je faire de ce qu'il me disait ? C'est le cœur lourd que je suis retourné à ma voiture. J'avais toujours peur. Mais plus que cela, j'étais triste et honteux. Je voulais aider Rachel, mais je ne savais pas comment. Je n'avais pas abandonné, mais en retournant à mon appartement, je n'arrivais pas à penser à ce que je devais faire ensuite. Ce n'était pas un film. Je n'étais pas un héros. Et les seules idées qui me restaient étaient soit d'aller voir la police, qui pouvait être contrôlée par celui pour qui je travaillais, soit d'essayer d'obtenir moi-même la preuve qu'elle était retenue prisonnière. En garant ma voiture et en entrant dans mon immeuble, j'ai pris une décision. À moins que je ne trouve quelque chose de mieux pendant la nuit, j'appliquerai les deux idées. Demain, j'enfreindrai la règle qui m'interdit d'emporter quoi que ce soit. J'utiliserai mon téléphone pour enregistrer une vidéo de la salle de surveillance, de Rachel et de la façon dont elle était piégée quelque part, et de moi racontant tout ce que je savais. Je l'enverrai par courriel à tous les journaux, sites web et chaînes internet auxquelles je pourrais penser. J'irai ensuite voir la police et je leur donnerai une copie, si j'arrivais à tenir aussi longtemps sans me faire prendre. Peut-être que si je faisais tout cela, même s'ils m'attrapaient, quelqu'un aiderait Rachel. L'idée d'être blessé ou tué me remplissait d'inquiétude et d'effroi. Une partie de moi se disait que je devais simplement faire ce qu'on me disait et espérer que tout cela disparaisse. Mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je faisais cela. Même si je me trompais, je sentais que je devais essayer. J'étais tellement préoccupé que je n'ai pas entendu la personne qui arrivait derrière moi alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. Thomas ? Je me suis retourné et j'ai senti mes jambes faiblir alors que je trébuchais contre la porte. Je devais soit rêver, soit être fou. J'ai attrapé la poignée de la porte pour me soutenir et j'ai regardé la femme devant moi. Cela ne pouvait pas être elle, mais c'était pourtant le cas. Rachel ? Sous-titres par Jérémy